Hey ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo de la série Back to School 2021 et aujourd'hui on se retrouve pour voir ce qu'il y a dans mon sac d'école donc si vous avez vu mes dernières vidéos vous savez que voilà je vais avoir une année un peu particulière l'année prochaine je n'aurai que mes stages si tout se passe bien au niveau de mes examens de cette session du mois d'août donc du coup je vais vous présenter mon sac comme je le prendrai à l'école parce que je vais quand même devoir aller une ou deux fois à l'école à mon avis dans l'année et c'est aussi le sac que je prends pour aller en stage donc je vais clairement vous présenter ce qu'il y a dans mon sac voilà c'est plus un sac classique avec full 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 truc dedans là voilà je vais vous présenter mon sac de cette année il est vraiment rempli comme je vais le prendre donc je vais arrêter de parler tout de suite et on va commencer Alors déjà pour commencer voici mon sac d'école donc c'est un Captain & Son, c'est le modèle Bergen c'est un sac noir, voilà un sac à dos avant je prenais toujours un sac à l'épaule sauf que j'ai eu des gros problèmes d'épaule et en fait c'est tellement plus pratique d'avoir un sac à dos sachant que j'ai toujours des milliards de bazars à prendre donc lui il est sur mon dos, c'est un peu mon compagnon de voyage je le prends tout le temps et donc en fait il a une poche à l'intérieur où je mets mes trucs de cours et une pochette pour mettre l'ordinateur il possède une poche ici sur le devant avec une tirette voilà et alors il a deux poches sur les côtés voilà tout simplement donc ça c'est pour mon sac d'école et bien pour mon sac tout court c'est mon sac à dos Captain & Son que j'ai eu l'année passée et si vous voulez voir après donc c'est le modèle Bergen et il coûte 90€ précisément 89,90€ donc voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord commencer parce qu'il y a sur les côtés sur la pochette de devant et on ira à l'intérieur donc sur le côté j'ai tout simplement un déodorant voilà il rentre très bien sur la poche du côté donc j'ai un déo et j'ai également ici un paquet de mouchoir bien caché donc ça c'est pour une des deux pochettes et de l'autre côté j'ai dedans mon gel hydroalcoolique et il n'y a rien d'autre dans mes poches c'est des poches assez petites moi qui pensais y mettre ma gourde je me le suis mis là parce que ça ne rentre pas c'est vraiment des poches assez petites dans lesquelles je cache certains trucs pour la poche de devant souvent ça dépend vraiment de ce que j'ai parfois j'y glisse mes collations ici bah vu que je n'ai encore rien de nourriture j'ai simplement ma pochette ici léopard dans laquelle il y a mes écouteurs et je la mets là devant à la base je mettais aussi mon portefeuille devant et d'autres bazar sauf qu'en fait comme vous pouvez le voir le dessus est en une autre matière c'est la seule matière qui est imperméabilisée donc en fait toute la matière tissu perce l'erreur de déjà mettre mon chargeur de téléphone et tout dedans c'était mouillé donc voilà pour cette pochette là du coup maintenant que je vous ai montré un peu sur les côtés on va passer à la terre là oui évidemment il y a le plus gros du bazar alors ce que je vais faire c'est que j'ai ouvert mon sac alors au niveau de la pochette d'ordinateur bah comme vous l'avez compris c'est une pochette d'ordi et moi perso j'ai mon Mac qui rentre dedans il ne rentre pas avec une pochette de protection moi j'avais une caisse logique vous voyez une caisse une protection de pochette d'ordi pour mettre l'ordi dedans et bah ici dans ce sac là c'est une matière qui a été faite exprès pour ne pas abîmer l'ordinateur mais la pochette perso que j'ai ne rentre pas dedans donc je mets juste mon ordinateur nu j'ai envie de dire sans pochette sans rien dedans donc pour cette pochette là bah j'ai juste mon ordi ensuite ce que je vais faire c'est que je vais sortir les trucs petit à petit et je vais d'abord commencer par la petite tête donc en fait si vous voyez bien il y a une petite pochette là qui se ferme aussi avec une tirette à l'intérieur et alors je vais sortir les trucs petit à petit je vais vous montrer ce qu'il y a dedans alors déjà la première chose ce qu'il y a dedans c'est ceci c'est mon chargeur de téléphone pour l'instant je ne sais pas si je vais l'utiliser beaucoup mais j'ai toujours mon chargeur de téléphone avec moi au cas où on ne sait jamais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver j'ai également une petite lavette pour mes lunettes coupes de fois elles ne sont pas sales par jour donc il me faut toujours une petite pochette j'ai également mon portefeuille voilà alors j'ai pris un petit format j'aime trop la couleur c'est une couleur un peu pivrée comme ça je l'ai acheté chez Veritas pour ceux qui demandent mais je l'ai acheté l'année passée déjà donc ça c'est déjà la troisième chose qu'il y a dans mon sac ensuite j'ai un autre chargeur mais cette fois-ci c'est le chargeur du Mac parce que voilà j'ai mis du petit papier collant là parce que j'ai juste peur d'abîmer le bout vu qu'il s'est toujours enroulé par prévention j'ai mis un petit papier collant donc j'ai quand même mon chargeur de Mac avec donc je me travaille en fait avec mes chargeurs et comme vous le savez sur les nouveaux Mac il n'y a plus les prises port USB etc souvent soit je prends mon adaptateur avec tous les ports quand vraiment c'est vraiment très spécifique parce qu'il y a le chargeur HDMI dessus donc pour les projecteurs c'est pratique sinon j'ai ce petit câble-ci simplement une prise pour le Mac et une prise USB seulement donc je l'ai toujours dans mon sac au cas où si par exemple je ne prends que mon câble d'iPhone et pas le petit chargeur je peux faire charger sur mon Mac et c'est toujours très utile et vraiment comme je vous l'ai dit dans les grandes occasions j'ai mon adaptateur avec toutes les sortes de prises mais donc ça c'est la cinquième chose qu'il y a dans la petite pochette de mon sac et maintenant on va passer à la grande pochette alors première chose une gourde voilà si c'est une tupperware mais sinon j'ai toujours une gourde voilà pour ne pas avoir de bouteilles j'ai une gourde tout simplement et je mets de l'eau dedans ensuite toujours mon plumier mais là je ne vais pas vous le présenter parce que tout ce qu'il y a dedans est dans la vidéo de mes fournitures scolaires de cette année donc j'ai quand même mon plumier dans mon sac la base des bases j'ai également ma trousse d'urgence avec plein de trucs dedans mais pareil je vais vous faire une vidéo spéciale sur le contenu de cette trousse et même de mes essentiels dans mon sac d'urgence on va dire mais vraiment des essentiels que je prends dans mon sac malgré tout donc je ne vais pas ouvrir ce qu'il y a dedans je vais vous présenter dans une autre vidéo je ne sais jamais vraiment s'il y a des trous dans les feuilles ou pas donc en premier j'ai d'abord une fine fine farde ici c'est une toute petite de chez Carrefour mais comme vous pouvez voir elle est miniature c'est toujours pratique avec deux petits anneaux toujours une petite farte à anneaux comme ça c'est vraiment pratique pour mettre quelques feuilles de cours ou quand vous n'avez qu'un cours de la journée ou quoi vous mettez juste ce cours là dans cette farte là ça évite d'avoir tout le bordel avec vous donc j'ai déjà cette farte là et je l'aime beaucoup et je l'ai en trois couleurs donc en plus avec les couleurs c'est plus pratique pour voir quel cours est dans quoi et comme je vous l'ai dit je ne sais jamais s'il y a des anneaux ou pas donc je prends quand même une farte à rabat toujours avec les petits élastiques pour glisser les feuilles dedans pour les feuilles volantes etc on ne sait jamais surtout quand c'est le début d'année c'est souvent à ce moment là qu'on vous donne la tonne de bazar de bazar de bazar vous ne savez pas où mettre votre truc donc moi je mets toujours dans une farte à rabat c'est vraiment super pratique et il reste deux choses dans mon sac donc la première c'est toujours un bloc de feuilles classique ici c'est un bloc 300 feuilles je ne sais pas vous mais je n'arrive jamais à finir mes blocs de feuilles toujours les mêmes constamment j'ai l'impression que soit je n'écris jamais rien soit il ne se vide pas et du coup toujours un bloc de feuilles pour écrire les trucs et tout c'est super pratique et alors je n'en ai pas dans mon sac parce que je ne sais pas du tout si je vais en avoir l'utilité cette année dans tous les cas c'est prévu dans mon sac et dans mes fournitures scolaires mais je n'en ai toujours pas pour l'instant on verra bien ce sera un agenda il y en a toujours des agendas de chez Monsieur Wonderful c'est vrai que cette année mon agenda je l'aimais trop je ne l'ai pas utilisé ça a été vraiment la grosse grosse catastrophe au niveau des cours et tout le bordel donc je ne l'ai pas vraiment servi de mon agenda et je ne l'ai pas rentabilisé comme j'aurais dû et ici cette année c'est vrai que si je n'ai que mes stages j'ai que 6 semaines de stage sur l'année pour l'utilité d'un agenda je ne sais pas encore pour l'instant donc ça c'est en suspens je verrai bien à quel type d'agenda parce que les Monsieur Wonderful si vous les regardez ils sont vraiment très très bien il faut vraiment en avoir l'utilité parce qu'il coûte quand même une certaine somme c'est plus de 20 euros l'agenda et vraiment il faut le rentabiliser donc moi pour l'instant je ne sais pas encore mais sinon j'aurai la place pour mon agenda dans mon sac mon sac est vide les amis je vous aurais présenté tout ce qu'il y a dans mon sac je ne sais pas des trucs de ouf je ne sais pas des trucs qui changent de l'ordinaire mais c'est les trucs importants qu'il faut avoir avec soi du moins selon moi en fonction de mes utilités mais du coup franchement ça m'aura fait vraiment plaisir de vous présenter mon What's On My School Bag j'espère que ça vous aura plu moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo ciao